Hello celles fans, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui est ma foi n'est pas la plus cool sur ma chaîne je ne vais pas être hyper joyeuse il ne va pas y avoir un bête de montage je ne suis même pas maquillée, pas coiffée voilà je fais cette vidéo un petit peu pas la va vite parce que je l'ai travaillé, je l'ai préparé j'ai mûri cette réflexion mais on est moins en prise de tête sur tout le superficiel justement des vidéos aujourd'hui comme vous l'avez pu voir dans le titre je vais vous parler un peu de ce qui me saoule sur Youtube le manque de motivation que j'ai et ce que je suis devenue sur Youtube rappeler aussi mes valeurs pourquoi j'ai commencé Youtube, parce qu'il y a des choses qui se perdent et voilà je vais vous dire ce que je n'aime plus sur Youtube ce que je veux qui change sinon c'est moi en fait qui vais pas qui vais changer mais qui vais partir en fait donc voilà c'est pas la vidéo la plus cool sur ma chaîne vraiment mais j'avais besoin de le faire parce que j'en ai marre à chaque fois je fais des espèces de coups de gueule un peu sur Snap pour les choses qui m'énervent mais tout le monde ne me suit pas sur Snapchat je vous recommande vraiment de me suivre je vous mets mon mon petit Snapcode juste ici n'hésitez pas à me rejoindre, à nous rejoindre parce que je vous dis tout sur le moment mais c'est vrai que tout le monde ne me suit pas donc c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo genre enfin je voulais pas faire ça de base je voulais pas, je suis pas une fille comme ça faire des vidéos mises au point en ancienne on appelait ça comme ça enfin voilà je trouve ça un petit peu inutile en fait parce que de toute manière j'ai du mal à croire que les gens peuvent changer et justement j'ai peur qu'ils se servent de cette vidéo pour encore plus m'en mettre plein la gueule mais bon on verra bien mais je ressentais ce besoin de faire cette vidéo là parce que faire comme si de rien n'était au bout d'un moment stop en fait je suis juste pas comme ça j'ai souvent fait comme si de rien n'était justement j'ai souvent passé les points je me suis dit allez c'est pas grave laisse tomber mais genre au bout d'un moment en fait ça me fait monter en pression j'en ai marre et je sais même plus pourquoi je fais mes vidéos là je vis ma passion parce que j'adore préparer mes vidéos j'adore me préparer moi-même pour mes vidéos j'adore les tournées j'adore faire le montage j'adore tout ça faire la miniature etc j'adore donc ça je fais ma passion je vis ma passion à fond mais le retour, le partage ce que j'adore aussi énormément ce qui prend 50% on va dire de ma passion bah c'est pas au rendez-vous c'est pas complet et c'est pourquoi en fait là je vis ma passion qu'à 50% parce que les retours que je me prends il y a des retours positifs mais il y en a qui sont qui m'énervent tellement en fait en fait je vois plus ce que je fais je vois pas ce que je fais sur Youtube en fait je comprends plus à quoi ça sert que je fasse des vidéos vu tout ce que je me prends en retour en fait donc c'est pourquoi je me suis posé plein de questions il y a pas très longtemps de ça et j'ai décidé que j'allais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo donc voilà je suis désolée je suis archi moche oh ça a des cadres dans cette vidéo bref j'ai quand même et tout écrit dans mon petit carnet voilà je ne vais pas arrêter Youtube les gars désolée pour vous pour tous les tirageurs qui n'attendaient que ça je ne vais pas arrêter Youtube cela dit enfin je vais vous en parler plus en détail mais il y a des choses qui vont changer quoi tout d'abord le point que je voulais aborder c'est Youtube de manière générale Youtube qui devient un monde de business mais total c'est une énorme entreprise c'est que plein d'argent enfin il n'y a que l'argent qui est derrière Youtube il n'y a plus au début quand je me suis lancée sur Youtube c'était juste un réseau social de partage mais genre vraiment juste de base en fait il n'y avait pas tout ça et maintenant Youtube c'est vraiment le business l'argent les gens carrément se lancent sur Youtube dans le but de se dire ça va être mon métier je vais gagner de l'argent grâce à ça les gens regardent les vidéos en se disant où est le placement de produit où a été calé le placement de produit et combien a été rémunéré ce Youtubeur qui montre ce produit on vous trouve des placements de produit partout même là où il n'y en a pas en fait on vous montre un mascara ça y est c'est un placement de produit alors que non il y a tout le côté business par rapport aux marques avec qui on collabore ou quoi que ce soit et il y a tout le côté aussi business par vous c'est à dire vous enfin je dis vous mais je sais que je ne mets pas tout le monde dans le même panier mais des personnes qui cherchent justement ce côté business partout 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 qui sont là qui s'en foutent de la vidéo du but de la vidéo de ce qu'on dit ou quoi mais qui cherchent là où a été le placement de produit la collaboration les fleurs derrière on va me dire que c'est un placement de produit ou je ne sais quoi enfin voilà c'est juste on voit que le côté argent business collaboration derrière chaque vidéo on ne voit même plus le fond de la vidéo et ça c'est un truc qui m'insupporte je fais peut-être beaucoup de placement de produit même si moi j'ai l'impression que j'en fais très peu je dirais que j'accepte une demande sur 4-5 en fait placement de produit et encore ça dépend des mois etc voilà ça dépend de ce qu'on propose ce qui m'énerve c'est vraiment ce côté business de Youtube par rapport à ma chaîne ou par rapport aux chaînes des autres et aussi par rapport même au regard du Youtubeur parce qu'il y a des Youtubeurs sur Youtube maintenant qui sont comme je l'ai dit là que pour l'argent qui se lancent carrément sur Youtube que pour ça ou qui en perdent leur valeur des Youtubeurs qui se transforment en fait au fur et à mesure qu'ils gagnent des abonnés qu'ils gagnent de la notoriété qu'ils gagnent de l'importance en fait et bien ils se transforment ils prennent ce qu'on dit comme on dit la grosse tête ils prennent le melon là et ils se sentent plus en fait et ils font ça que pour l'argent ils se disent super je peux gagner 3000€ en faisant ça donc je le fais tout ça parce que c'est 3000€ mais par derrière c'est des personnes qui ne se soucient pas de leurs abonnés de pourquoi ils en sont là aujourd'hui grâce à qui des personnes qui en perdent leur valeur avec même les gens dans la vraie vie qui retournent leur veste du jour au lendemain parce qu'il y a argent ici enfin franchement l'argent le business ou quoi ça monte à la tête de certaines personnes de tout le monde voilà de tout le monde et puis même des fois de moi quand on me propose un placement de produit à 2000 balles pour parler d'un truc pour faire une photo à Instagram ou faire une vidéo ou quoi tu te poses la question tu te dis pourquoi pas en fait mais après il faut quand même te poser les bonnes questions en mode est-ce que le produit va me servir vraiment est-ce que ça vaut le coup que je le présente comment je vais pouvoir le tourner dans la vidéo pour que ce soit intéressant et il y a des personnes qui ne se posent même pas ça qui voient 2000€ un produit vas-y j'accepte c'est parti alors que voilà moi-même si je me dis vas-y je vais accepter je pense je réfléchis au final ce placement de produit là à 2000€ au final ça ne s'est pas du tout concrétisé parce que je savais en fait si j'avais accepté ce placement de produit il aurait fallu que je vous mente pour faire passer la pilule pour faire passer mieux le placement de produit donc c'est pas possible de vous mentir je trouve ça c'est pas dans mes valeurs et franchement et je vous l'avoue honnêtement j'ai hésité parce que 2000€ franchement quand t'as 17 ans quand on me propose 2000€ pour faire une vidéo tu vois t'as du mal quand même à refuser tu te dis allez c'est juste un petit mensonge mais non j'en ai parlé à mes proches etc et non je n'ai pas voulu faire ça et au final aujourd'hui je ne regrette pas parce que je vis aussi bien je vis même mieux sans ces 2000€ qu'avec parce que moi j'ai ma conscience pour moi enfin voilà je veux dire il y a des youtubeurs qui deviennent tellement malsains franchement c'est le mot malsains que ça devient inquiétant et je me dis mais c'est quoi mes collègues en fait moi il y a vraiment ce côté business de youtube j'en peux plus j'en peux plus j'ai envie juste que les choses soient simples et puis même si je fais un placement de produit ou quoi ça ne veut pas dire c'est pas forcément mauvais c'est pas parce qu'on fait un placement de produit qu'on ment qu'on vend le produit ou quoi non je suis désolée moi je garde ma liberté d'expression dans les placements de produit ma chaîne c'est vraiment genre be yourself je vous rappelle c'est encore écrit là voilà sois toi même je suis moi même je donne mon avis je dis ce que je pense et c'est tout en fait juste soyez simple c'est vraiment un truc de dingue mais bon voilà le premier point que je voulais aborder c'est ça un autre point dont je voulais parler c'est la normalité voilà aujourd'hui en fait il faut qu'on rentre dans des normes que ce soit sur youtube ou ailleurs sur les réseaux sociaux ou quoi il y a une espèce de normalité déjà je mets des gros guillemets parce que la normalité ça ne se définit pas voilà il n'y a pas de normes clairement il n'y a pas de normes ça ne se définit pas mais voilà physiquement on a des critères limite qu'on devrait respecter dans notre génération actuelle c'est voilà on a le modèle de Kylie Jenner et les meufs tumblers les baddies ou je ne sais pas quoi là mais franchement mais ça aussi ça m'agace parce que moi je vois trop de trucs comme ça parce qu'en fait je vois que les gens qui réussissent sur youtube maintenant on va dire qui percent ou qui buzz ou quoi c'est des personnes qui sont clichés quoi qui n'ont rien de plus qu'une autre qui ne se démarque pas en fait je trouve que voilà c'est des enfin après je ne connais pas tout le youtube game non plus et j'ai arrêté de regarder des vidéos aussi par rapport à ça c'est que voilà c'est toujours qui mettra plus ses seins en avant qui mettra plus ses fesses en avant son fond de teint comme ça je ne sais quoi les gros sourcils la grosse bouche stop en fait genre moi en fait je ne comprends pas pourquoi en fait les gens s'identifient à des personnes comme ça pourquoi ces personnes marchent plus que d'autres des autres personnes qui ne sont pas forcément comme ça mais qui ont d'autres choses et qui font aussi bien voire mieux mais voilà les gens ne s'attachent plus à une personnalité ils s'attachent à un physique maintenant en fait et avant sur youtube c'était pas ça les gens s'attachaient à une personnalité ou à une qualité de vidéo maintenant les gens s'attachent juste au physique à la miniature ils se disent oh elle est bonne excusez moi du mot il y a des personnes qui font des fautes de français qui font des répétitions ou quoi on leur dit même pas ça c'est terminé alors qu'à l'époque sur youtube on reprenait ces choses là justement là maintenant non on s'en fout de comment tu parles de ce que tu dis donc alors tu le dis si tu répètes les choses si tu coupes pas bien les phrases on s'en fout on te dira jamais on te reprendra jamais là dessus par contre on te reprendra si tu touches trop tes cheveux si t'as des manières si si tu montes trop tes seins selon la personne ou tu te cambres trop quand tu fais des try-on parce que ça aussi on l'a reproché MDR qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre si t'es trop orange si t'as trop mis de fond de teint trop de bronzer trop de rouge à lèvres trop de grosse bouche voilà on t'attaque que sur ton physique maintenant toutes les filles se réfèrent à Kylie Jenner c'est le modèle c'est l'icône de la femme parfaite il n'y a pas de norme en fait on est toutes ou tous beaux aux yeux de quelqu'un parce que c'est les goûts et les couleurs et ça se contrôle pas si c'est pour changer pour quelqu'un ou pour changer parce que c'est la mode parce que vous vous sentez pas à l'aise par rapport aux autres changez pas ne touchez pas votre corps enfin après voilà vous ferez ce que vous voulez ou quoi mais si je peux vous donner un conseil faites le pour vous et pas pour les autres parce que de toute façon comme je dis toujours on est seul et on meurt seul c'est tout donc votre vie c'est la vôtre et j'ai souvent l'image du fil d'un fil d'un fil de funambule on va dire pour comment dire imager la vie voilà le début du fil sur lequel vous marchez c'est votre naissance vous marchez vous marchez vous marchez et des fois le fil il sera un peu genre épiloché à des endroits parce que forcément des fois on se casse la gueule on a des problèmes etc des fois vous allez croire que voilà vous allez tomber ou vous allez vouloir rejoindre un autre fil d'une autre vie de quelqu'un d'autre et donc le saut sera trop grand et que vous prendrez le risque de tomber parce que les autres vous influencent vous diront de venir aller voir ou quoi je sais je parle hyper loin dans ma tête mais bon bref et non il faudra toujours continuer sur vos fils même si le fil est filoché il faudra passer au dessus du problème du fil etc il faudra aller au dessus des obstacles franchir les obstacles continuer sur votre fil jusqu'à votre mort le bout du fil c'est votre mort enfin je suis désolée l'image c'est un peu chelou mais pour moi c'est ça en fait que ce soit sur Instagram que ce soit sur Twitter même sur Snap et même du coup sur Youtube puisque les vidéos qui buzz c'est les vidéos de meufs trop belles enfin trop belles trop bien foutues qui rentrent dans ses normes justement ou pareil les mecs qui rentrent dans les normes c'est que ça en fait les personnes qui marchent qui réussissent c'est par rapport à leur physique donc je suis un non-stop à part bien sûr les personnes qui sont là depuis des années comme moi enfin je dis pas que je réussis forcément parce que par rapport à Jeffenix ou quoi voilà je peux pas comparer déjà mais voilà les personnes qui partent vous par exemple il y a deux chaînes qui vont commencer Youtube maintenant une chaîne qui va être une fille qui rentre dans les critères dans les critères actuels donc qui est soi-disant bonne excusez-moi du terme mais bon c'est ça et une autre fille classique simple peut-être différente justement de ses normes mais tout aussi tout aussi bien avec le même contenu ou quoi vous verrez qui aura plus d'abonnés qui aura les 100 000 abonnés en premier ce sera la personne qui rentre dans ses critères en fait c'est hallucinant moi je comprends pas et l'autre personne ça se trouve stagné au 100 abonnés tellement il peut y avoir un écart énorme alors que le contenu sera le même mais juste parce que le physique change en fait et ça 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 m'énerve ça m'énerve en fait pourquoi donner la chance qu'à certaines personnes qu'à un certain type de personnes un certain type de filles j'essaie de prôner le plus possible de ça justement l'acceptation de soi parce que ma chaîne s'appelle Be Yourself et que ça veut dire sois toi-même et donc j'ai envie d'aider des personnes à se sentir bien dans leur corps dans leur peau même en se maquillant en utilisant des soins en étant avec des habits des fois originaux ou quoi ou même dans la mode actuelle c'est pas ça le problème en fait c'est de savoir le gérer de savoir le gérer de savoir pourquoi on le fait en fait moi c'est avant quand je me maquillais au tout début quand je me maquillais c'est à dire en 5ème je me maquillais parce que je voulais cacher les choses et maintenant sur ma chaîne je me maquille je fais des tutos make-up et je mets vachement de make-up ou quoi mais c'est pas dans le but de cacher les choses c'est dans le but d'avoir un résultat final qui soit beau qui soit artistique qui ait du sens qui ait une connexion entre tout ce que j'ai fait sur ma face en fait vous voyez c'est plus du tout ça a plus du tout le même sens parce que moi au jour d'aujourd'hui je déteste cette expression mais bon maintenant on va dire je m'assume sans maquille enfin voilà je suis super maquille ou quoi je m'en fous complètement je sors dans la rue sans maquillage maintenant mais sans problème mais quand je dis sans maquillage c'est comme ça j'ai rien du tout là sur la peau avant j'avais mes extensions de cible donc c'était un confort de ouf là il m'en reste 3 ou 4 à tout casser mais je vais m'en refaire les extensions parce que c'est franchement c'est trop stylé et puis bah voilà je suis pas même une fille je suis une youtubeuse j'adore le make-up j'adore tout ça donc je vais pas non plus faire la meuf en mode vas-y naturelle naturelle archi naturelle en mode petits yeux grosse cerne grosse rougeur et tout je m'en fous non il y a un minimum aussi je veux dire faut aussi savoir être réaliste quoi mais voilà même si j'ai plein de boutons ou plus d'extensions ou quoi ça va pas me déranger de sortir dans la rue quand même même si je préfère être mes extensions ou je préfère être maquillée ou quoi et bah je m'en fous en fait je peux être très bien archi maquillée devant quelqu'un qui le lendemain va me voir sans maquillage du tout et je m'en fous je serai la même personne en fait et ça c'est hyper important et quand vous arrivez à faire ça et bah c'est bon en fait c'est que vous êtes accepté tel que vous êtes bref ça c'est mes valeurs c'est pourquoi j'ai commencé youtube c'est be yourself c'est soit toi même c'est assume toi tel que t'es maquillée pas maquillée peu importe mais maquille toi parce que tu trouves ça artistique parce que tu veux jouer avec les couleurs les textures les produits les marques enfin bref tout ça en fait c'est juste enfin c'est ça et pareil par rapport à la mode ok il y a une mode du style tumblr et tout machin du style comment ça s'appelle brandy melville je sais pas quoi c'est stylé enfin ouais ok il y a des trucs qui sont à la mode on va vous dire par exemple il y a des tendances forcément et moi la première je suis certaines tendances mais comme disait notre très cher Coco Chanel la mode se démod le style jamais donc bon c'est très bien de suivre la mode les tendances ceci cela mais c'est vraiment aller là où le vent nous mène et c'est finalement ne pas trouver sa personnalité être un mouton de la société et ça c'est aussi quelque chose que je renie que je bannis on peut suivre la mode mais à côté il faut savoir aussi dire non à des trucs de mode que vous n'aimez pas c'est pas parce que c'est la mode qu'il faut le faire et moi je pars du principe que juste tu peux porter ce que tu veux à partir du moment où tu te sens bien dedans peu importe que ça aille bien ensemble ou non ça pareil c'est selon les gens c'est les goûts et les couleurs donc si toi ça te plaît comme ça si tu te sens bien dedans si tu aimes bien bah fais-le tout ça pour vous dire pour revenir à la même chose vous viviez pour vous s'il y a un truc qui vous plaît que vous aimez bien sur vous qui vous sentez bien dedans bah achetez-le mais si vous n'aimez pas mais achetez-le pas en fait juste ça c'est pas parce que c'est à la mode ou que vous serez stylé pour les autres avec ça qu'il faut l'acheter franchement vous vivez pour le dernier point un peu chiant que je vais aborder dans cette vidéo et je suis désolée je vais finir là dessus c'est un peu pour résumer là pourquoi tout ça m'énerve pourquoi j'ai relevé tout ça pourquoi j'ai voulu vous parler de tout ça en fait c'est parce que en ce moment sur Youtube j'en peux plus de l'ambiance de Youtube que ce soit par rapport aux autres Youtubeurs en fait cette espèce de Youtube game là hyper individualiste enfin franchement il y a une espèce de compétition entre chaque Youtubeur qui genre m'insupporte moi je ne suis pas du tout là dedans c'est un truc de dingue mais bon cette compétition de qui aura le plus d'abonnés qui sera le plus stylé qui aura le plus de likes qui aura le plus de vues qui aura le plus d'argent qui aura le plus gros placement de produit en fait on parlait de ça avec Mathilde de la chaîne Unibanaise avec qui je suis partie en Suisse et tout on parlait de ça on se trouvait pas normal justement on se trouvait pas normal par rapport aux autres parce qu'on disait mais nous on est pas comme ça en fait nous on s'en fout mais totalement mais genre quand je vous dis totalement mais c'est totalement quoi vraiment ça nous passe mais au dessus on s'en fout contre fou mais de tout ce qui se peut se passer au niveau compét en fait parce que c'est notre chaîne je comprends pas pourquoi les gens essayent de se mettre des bâtons dans les roues entre eux ou quoi pour essayer d'avancer non en fait fais ton chemin tout seul et kiffe ta vie je dis souvent que j'ai une image d'une double vie en fait que j'ai deux vies différentes j'ai ma vie personnelle j'ai ma vie privée je vais à l'école j'ai ma famille je rentre le soir j'ai mes réseaux sociaux perso j'ai ma petite vie personnelle ok très bien comme tout le monde finalement on va dire comme tout le monde et j'ai ma deuxième vie Youtube qui est hyper professionnelle j'ai que 17 ans les gars mais je gère des trucs que des personnes que des personnes gèrent en fait dans leur vie de tous les jours c'est énorme c'est un travail de ouf Youtube on a l'impression franchement qu'on met les pieds sous la table et qu'on a rien à faire il faut réfléchir il faut être intelligent il faut être culotté il faut être comment dire il faut oser il faut imaginer il faut créer il faut négocier il faut entreprendre il faut ne pas avoir peur des adultes aussi parce que moi j'ai 17 ans donc souvent il y a des marques qui essayent d'abuser justement de ma jeunesse donc de ma naïveté donc non il faut tenir tête enfin voilà bref il y a plein de choses voilà il faut avoir du caractère en fait il faut avoir de la personnalité il faut être il faut être quelqu'un clairement sur Youtube quand tu veux bien faire les choses donc il faut être quelqu'un et à côté de ça moi j'ai mes études Youtube je le faisais passer presque avant ma vie personnelle c'est à dire qu'en fait je faisais les choses par ordre comment dire de ce que j'aimais le moins ce que j'aimais le plus et vu que j'adore Youtube je faisais ce pas toujours ça en priorité sur mes leçons mes devoirs mes contrôles mes limite mes examens là non mais il faut pas les déconner mais bon sur les cours des fois je séchais les cours parce que j'avais besoin de finir un montage vidéo j'arrivais en retard parce que je me suis pas réveillée parce que j'ai fait une nuit blanche parce que j'ai fait du montage enfin voilà en fait plein de trucs comme ça ou alors mes heures de perme j'utilise quoi ? à travailler mes vidéos à répondre aux mails pro à ceci cela enfin bref je... voilà vous vous rendez compte ça ne monte pas la tête et c'est pas forcément bien donc clairement j'en ai marre au fait de me prendre la tête à essayer de faire des choses trop bien et à me dire ok j'ai fait un truc trop stylé je suis fière de moi vas-y je le mets sur Youtube et au final de m'en prendre ton à la gueule quoi et même pas sur mon contenu sur juste ma façon de faire ma vidéo en fait ou à des détails auxquels j'avais pas forcément pensé ou j'avais pas vu ou quoi j'ai envie de faire tellement de choses que bah je me perds et j'arrive pas à tout faire clairement mais quand je fais des choses au final et bah je m'en prends tellement plein la gueule que je me demande à quoi ça sert que je me fasse chier enfin que je réfléchisse autant parce que c'est pas me faire chier mais je me prends la tête à chercher des choses alors que je pourrais faire autre chose voir mes amis ou quoi pourquoi en fait si c'est pour me dire après en commentaire ouais t'es orange ouais tu te combes le cul alors que clairement si vous saviez j'ai une scoliose en fait et j'ai un gros cul de base pour moi me tenir droite c'est pas possible c'est pas naturel du tout je peux pas orange non je vous rappelle que c'est les réglages vidéo que je fais mais ça d'ailleurs je vais prendre des cours à la youtube space on va dire pour essayer d'enlever justement les tonalités orange de mes vidéos bah oui clairement ouais je suis manierée ouais j'ai des tics j'ai des manières parce que ça fait partie de ma personnalité de la fille que je suis je suis pas statique comme ça ou ouais je suis pas je suis pas comme certaines autres personnes je suis pas comme vous certes mais ça veut pas dire que ouais j'ai pris la grosse tête parce que j'ai des manières je parle avec les mains j'ai des expressions j'ai une façon de parler quoi enfin bref tout ça en fait ça me gave ça me gave qu'on me dise ça juste parce que en fait je me sens naturelle et je prends plaisir à faire mes vidéos je suis désolée mais c'est moi je suis comme ça dans la vraie vie je suis comme ça aussi en fait donc bref ça aussi ça me saoule sur youtube bref ça me saoule tellement en fait tout ce que je vois sur youtube tout ce que je lis voilà je fais mon maximum pour vous poster des vidéos en temps et en heure parce que je m'engage et tout machin non plus en ce moment parce que j'ai eu un gros ras-le-bol en fait mais bon il y a des mois et des mois de ça je faisais mon maximum pour bien m'organiser etc pour m'en prendre au final 80% des retours négatifs pour m'insulter ou même juste t'es orange t'es moche t'es manierée t'as pris la grosse tête t'es plus la même je sais pas quoi je sais pas quoi je sais pas quoi ok il y a un moment je veux bien me remettre en question mais il y a un moment aussi c'était faux moi ça m'a tellement gavée de tout ce que j'ai lu sur Youtube ou quoi tout ce que je vois dans mes commentaires Youtube que j'ai pensé arrêter Youtube je vous ai fait une story Snap justement vous expliquant tout ça je vous ai dit qu'à l'issue de cette vidéo là si ça ne changeait pas je finirais mon été et tout avec tous les projets que j'ai prévus toutes mes vidéos que j'ai prévues etc comme j'avais envie de faire je finirais tout ça mais si à l'issue de août donc de fin août les choses ne changent pas j'arrêterai Youtube je vous avais dit ça sur Snap et j'ai reçu énormément de soutien et je voulais vous remercier du fond du coeur parce que ça m'a énormément touchée ça m'a vraiment permis de relativiser de me dire regarde on te fait chier sur Youtube mais à côté de ça t'as tellement de soutien t'as quand même 124 000 personnes et des brouettes et c'est pas rien donc accroche-toi raccroche-toi à ça mais quand même en prenant des distances parce que moi ça me blesse franchement ça me souffle de me donner à 2000% dans Youtube clairement à faire passer Youtube avant ma vie privée en fait ma vie de tous les jours en fait j'ai plus envie de faire passer Youtube avant pour ça donc si ça ne change pas après août en fait c'est à dire qu'à la si fin août et tout je vois sur mes vidéos back to school que je vais faire tout ça je vois que je m'en prends toujours plein de gueule que les gens seront là que pour me critiquer mon physique ou même pas mon contenu mais voilà ce que je montre en fait et bien c'est pas que j'arrêterai Youtube parce que j'en suis incapable en fait c'est même pas que c'est pour l'argent de quoi enfin pour ce que je gagne franchement non c'est même pas pour ça mais je ferai moins de vidéos en fait parce que je me prends vraiment la tête je veux que ma vie ma vie personnelle ma vie privée ou quoi je veux qu'elle soit je veux la vivre à fond je veux la vivre à 2000% je ne veux plus vivre Youtube à 2000% je veux vivre ma vie perso à 2000% et vivre Youtube en dessous après quand j'aurai du temps en fait je crois que c'est André Phoenix qui a dit ça mais je la rejoins là dessus si j'arrête Youtube c'est pas parce que je l'aurais voulu c'est parce que ce ne sera plus en gros les mêmes valeurs que j'avais au début enfin le Youtube aura changé en fait et j'aurai plus ma place sur Youtube ce sera parce qu'en fait je ne voudrais plus évoluer dans un monde comme ça avec une mentalité si pauvre bref j'espère que vous aurez compris mon message dans cette vidéo c'est voilà une vidéo pas super drôle et super longue et merci à toutes les personnes qui sont encore là qui ont tout regardé mais voilà j'avais besoin en fait de vous dire ça pour pas que vous soyez trop choqués si en septembre il y a moins de vidéos etc parce que je sais que tout le monde ne me suit pas sur snap donc voilà je voulais absolument faire cette vidéo un peu explicative de mon mood en ce moment parce qu'en plus vous me posez plein de questions donc voilà c'est chose faite j'espère que vous comprenez un peu enfin que vous avez compris vraiment mon message il y a des personnes qui sont abonnées à ma chaîne mais juste pour me critiquer en fait donc ce qu'on appelle les haters donc je pense qu'il y en a pas mal qui vont regarder cette vidéo quand même pour se dire allez qu'est-ce qu'elle va te dire encore une fois celle-là mais peut-être j'espère que parmi ces personnes-là il y en aura quand même qui vont se remettre en question et qui vont se dire ok bah j'ai abusé et il faudrait peut-être que j'arrête parce que ça n'apporte rien à personne et se rendre compte en fait que même pour elles ça n'apporte rien parce qu'il y a des personnes qui sont tellement malheureuses dans leur vie qui n'acceptent pas en fait le bonheur des autres et me voir joyeuse dans mes vidéos etc ou me voir réussir en fait et ben ça saoule et donc qui essayent de me descendre pour essayer de me faire du mal pour que je me sente comme eux en fait mais ça marche pas ça marche pas du tout c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner les gars et même vous 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 sentirez pas mieux en faisant ça donc quand vous aurez compris ça bah je pense que vous arrêterez et ce sera mieux pour tout le monde c'est aussi prendre en maturité et ça fait du bien les gens qui grandissent je vous dis quand même à très vite pour mes vidéos parce que pour d'autres vidéos que je vais faire une série back to school qui va bientôt arriver là il y a plein de choses qui vont arriver donc vous inquiétez pas il y aura plein de vidéos en août en août mais c'est après que ça va sûrement ralentir ou quoi mais je ferai toujours avec la même énergie avec la même passion mes vidéos je ne changerai pour personne c'est juste que je vais revoir un peu mes priorités en fonction des gens qui en valent le plus la peine parce que voilà pourquoi privilégier Youtube pour des personnes qui de toute façon m'insultent s'en foutent de moi alors que je pourrais privilégier ma vie voir mes amis ma famille et des personnes que j'intéresse vraiment en fait pour le coup donc voilà je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo just say you'll be my firefly take everything from nothing at all